Bonjour à tous c'est Anvibius et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'économie de Star Wars The Old Republic Donc pourquoi je fais cette vidéo ? Parce que simplement je m'inspire de la vidéo de Central Network, de Swetter Central Qui a fait une vidéo What Happened to the Economy of SWTOR ? Du coup effectivement je pense que c'est une bonne question Donc pourquoi ? Alors on va regarder le prix d'une hypercaisse aujourd'hui, nous sommes le 10 mai 2021, quel est le prix d'une hypercaisse ? 545 millions, 545 millions, c'est juste énorme quoi Et encore là les prix ont un peu baissé mais l'année dernière fois c'était genre 700 millions, c'est affolant quoi Et si on regarde par exemple le prix d'une teinture noire, la moins chère est à 275 millions Et si on regarde dans le cartel, ça vaut combien ? Pour 1500 pièces du cartel, on se fait 275 millions de crédits Et du coup quelles sont les raisons qui ont poussé à la création d'une telle inflation des prix et à une telle dévaluation du crédit ? Donc je ne fais pas économie mais on va quand même essayer d'explorer un petit peu les raisons qui font que les prix ont trop augmenté Pour moi la première raison qui me paraît assez évidente, la vente de crédits en ligne Donc je pense que c'est ce qui a le plus défoncé l'économie Donc pourquoi ? On va aller sur MMO Sale Donc sur MMO Sale, hop, on va scroller un peu, on va regarder Star Wars de la République EU Et du coup voilà par exemple Darth Malgus Empire Voilà pour 100 millions de crédits, c'est 83 centimes Si vous voulez 1 milliard de crédits, c'est 8 euros Enfin, c'est juste insane quoi C'est vraiment pas cher du tout Et il faut le savoir, donc voilà, dans cette vieille vidéo un petit peu éclatée Où je montrais ma sale tronche Donc j'achète une hyper caisse Et après je vais voir le prix Et le prix d'une hyper caisse C'était 96 millions de crédits C'était 96 millions de crédits Et maintenant, c'est genre 5 fois plus cher Facilement même, 6 fois plus cher Enfin c'est n'importe quoi Et la vidéo elle date de genre il y a moins de 2 ans Et du coup je pense que c'est grandement dû à la vente de crédits en fait Quand tu vois qu'en faisant des missions journalières Tu gagnes 20 000 crédits par mission Alors que pour 1 euro tu te fais 100 millions de crédits Mais qui voudrait faire des journalières au lieu de payer 83 centimes quoi Enfin le rapport qualité prix est juste assez insane Deuxième raison je pense qui fait que Bah là les prix ont augmenté C'est le fait que maintenant tout soit en vente direct En tout cas quasi tout Genre auparavant, il y a quelques années Vous ne pouviez pas acheter des armures directement dans le cartel En fait c'était basé sur les loots Et du coup soit tu avais de la chance dans les packs Comme dans les vieilles vidéos de Citari Et du coup tu chopais des armures qui valaient cher Soit tu les achetais sur le marché galactique Mais le problème c'est que les prix étaient extrêmement chers des armures Et du coup ça faisait que Bah c'était beaucoup plus rentable D'acheter des packs D'acheter des packs avec des pièces du cartel De les ouvrir Et ensuite de choper les armures Mais maintenant enfin Genre les prix ont énormément augmenté Justement parce que tout est en vente direct Enfin si je veux me faire des crédits Par exemple cette armure là 1440 pièces Je vais taper Revern Master Voilà 138 millions 138 millions pour une armure de Jedi C'est cher quand même En plus c'est une armure assez basique et tout Et en fait Bah clairement je préfère largement Payer 15 euros en pièces du cartel Ou alors acheter des crédits Sur un site Plutôt que de m'amuser à farm Enfin ça n'a aucun sens de farm Ensuite Troisième raison je pense que c'est L'augmentation De l'utilisation du lien de parrainage Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Il a été désactivé Donc en gros le lien de parrainage Pour ceux qui ne savaient pas C'était quand une personne s'abonnait En cliquant sur votre lien de parrainage Et bah en gros la personne Recevait La personne qui parrainait Recevait 600 pièces du cartel Donc le problème c'est que Les pièces du cartel Peuvent être converties en crédit Concrètement Genre un pack ultime Qui vaut 200 pièces Finalement On peut le On peut le convertir en crédit Maintenant le pack Il vaut 20 millions de crédit Et du coup Étant donné qu'il y a eu Une augmentation Ces derniers temps Du lien de parrainage De l'augmentation du lien de parrainage Et que les gens Continuaient à vendre Le lien de parrainage Sur la flotte Et bah ce qui s'est passé C'est qu'il y a eu Une augmentation Une augmentation Des pièces du cartel Dans le jeu Et du coup Augmentation du pouvoir d'achat Et donc forcément Quand les gens ont plus De pouvoir d'achat Bah les prix montent Parce que Il y a plus d'argent Pour le même nombre Pour le même nombre De choix Sur le marché galactique Il y a eu plus de demandes Que d'offres Éventuellement Les teintures noires Qui étaient Il y a quelque temps A 50 millions de crédit Bah maintenant Elles sont à 300 millions de crédit Ce qui est Juste affreux quoi Genre maintenant Par exemple Sur cette armure J'ai une teinture noire noire Rien n'est que ça Ça vaut 300 millions C'est n'importe quoi Et je pense que La quatrième raison Une augmentation des prix Ça a été également Une augmentation du pouvoir d'achat Mais pas par les pièces du cartel Mais par ce genre de trucs Donc voilà Ceux-ci Les RPM Donc les RPM On les obtient En faisant des missions De Team Ranked Il me semble Et du coup Et on peut aussi les obtenir En échangeant 10 000 fragments de technologie Contre des RPM Ou des OEM Et des OEM On les choppe Dans des OP En mode maître En gros On a observé Une augmentation Du pouvoir d'achat A cause de ces trucs Par exemple Le RPM Actuellement Il vaut 40 millions Enfin 35 millions C'est genre super cher Et si on tape OEM Pareil Ça vaut Ça vaut une blinde Et le problème C'est que les gens En ont beaucoup Et du coup Les gens ont de plus en plus De crédits Dans leur banque Et ça fait le même phénomène Il y a plus de demandes Que d'offres Et du coup Les prix Ils continuent de monter Également On a aussi Les brasiers légendaires Legendary amber Il me semble que ça s'appelle Voilà moi j'en ai 151 Et l'unité Vaut 280 000 crédits Donc en gros Là je pourrais me faire J'en ai 151 Fois 285 000 Je pourrais me faire 43 millions de crédits Juste en vendant Des brasiers légendaires Alors que ça se trouve Partout quoi Et du coup Ça fait que Tout le monde A des crédits Aujourd'hui Aujourd'hui le crédit N'est pas rare Ça fait que les prix Sont voués à monter Et peut-être éternellement J'ai envie de dire Enfin un jour Peut-être On verra Une hyper caisse A 1 milliard de crédits Et ce serait pas choquant Parce que Vous voyez Il y a quelques années On m'aurait dit En 2018 L'hyper caisse A 500 millions Mais j'aurais dit Mais t'as fumé Genre une hyper caisse Ça vaut 99 millions Bah si on continue En fait sur cette voie De l'achat de crédits H24 Et des amelios Qui coûtent super cher Parce que regardez Bon Imaginons que je veuille M'acheter des augmente 77 Genre Le prix unitaire C'est 430 millions Enfin Genre Et ça pour une seule pièce De stuff Donc il faudrait que je fasse X14 X14 X400 millions C'est juste Enorme Donc voilà Tout est cher Aujourd'hui Et c'est Bah c'est dommage En fait C'est un cercle vicieux C'est un peu le serpent Qui se mord à la queue Les prix ils augmentent Et du coup les gens Et bah Ils ont la flemme de farmer Et Ils achètent tout simplement Des crédits sur des sites Un peu illégaux Et du coup Moi je pense que la seule solution C'est de ban Les crédits de seller Et effectivement D'arrêter les programmes Comme le lien de parrainage Comme ils ont fait Donc moi j'étais un peu deg Parce que j'étais en mode Oh ouais Mais du coup J'aurais plus de pièces Du cartel Mais finalement Je pense que Comme c'était une utilisation Détournée Bah c'est pas très grave Qu'ils arrêtent Tout simplement Ce Ce programme Inviter un ami Et que du coup Ça fera peut-être Des effets bénéfiques Donc voilà C'était C'était Envivius Dites moi Vos avis dans les commentaires Sur l'augmentation Du prix des crédits Peut-être qu'il y a un phénomène Que j'ai pas vu Et moi je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501